Le gouvernement a travaillé à René Lévesque, qui est politique, là! Wow! Mais stressant! Maurice Dancause souffre d'aphasie depuis qu'un AVC l'a terrassé l'année de ses 33 ans. L'ex-économiste et fonctionnaire, après une longue réadaptation, mène toujours un combat pour trouver les mots et communiquer. Et pourtant, il dit préférer sa vie actuelle à celle d'avant. Anne-Marie-Olivier porte admirablement son histoire sur scène. À chaque représentation, Maurice invite un spectateur à le rejoindre dans sa cuisine pour discuter. Récemment, Chantal Courtemanche a vécu l'expérience. J'ai embarqué dans le jeu, puis elle, elle est tellement bonne que quand elle te regarde et qu'elle te parle, t'es vraiment pris, là, dans le personnage puis dans le dialogue. Avant, là, elle l'actuelle, peu, mais car inexistent. La mise en scène épurée d'Olivier Arthaud laisse toute la place pour apprécier la rencontre unique qui s'opère. Les gens dans la salle contribuent également à l'échange sur scène. Maurice suscite l'écoute et l'empathie. Ah, c'est une pièce intéressante. Ça nous fait comprendre un peu qu'est-ce que c'est qu'un aphasique. C'était touchant, là. C'était beau de voir ça. On se mettait un peu à la place du personnage. C'était intéressant de voir comment il pouvait passer au travers toutes ces épreuves-là puis comment est-ce qu'il se sentait maintenant. C'était merveilleux, c'était plein de choses belles. À la sortie, le véritable Maurice fait écho à la pièce de théâtre. On l'écoute parler avec Anne-Marie-Olivier dans une vidéo pleine d'esprit et d'humour. Voilà une soirée au théâtre très riche en émotions et en humanité. Maurice est sans contredit à découvrir. Ici Valérie Cloutier, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage ST' 501